D'accord ? Moi je m'appelle Jinte Djomba, j'habite en Ngaenba, dans la conférence de Ngaenba. Je suis parfois dirigente de GPF de la Cour Neutrale, puis particulièrement celle de mon village. Depuis quand ? Depuis 2002, je dirige le GPF. On a fait une fédération de GPF au niveau de Ngaenba et qui m'ont donné la chance peut-être de diriger et de les mettre en rapport pour pouvoir initier leur... Ce qu'ils veulent faire, ce sont des femmes travailleurs, des femmes paysannes qui vont chaque jour dans les champs et qui n'ont pas là où mettre les enfants. C'est dans ce dynamisme que les femmes avec moi ont pu prendre l'initiative de créer une garderie. Une garderie au niveau de Genda, confier les enfants à des animateurs ou animatrices qui peuvent surveiller les enfants afin qu'elles puissent aller travailler dans les champs, leur esprit tranquille. Vous êtes mariée ? Oui, je suis mariée. Oui, je suis mariée. J'ai trois enfants. J'ai deux jeunes filles et un garçon. Un garçon. J'ai deux filles. J'ai encore pour l'éducation des filles. Parce que ce qui m'est arrivé, je ne vois pas que ça arrive à l'âge de mon village. Je suis mariée très tôt, à l'âge de 17 ans. C'est pourquoi j'ai un très bas niveau d'éducation. Je n'ai plus le béthème. Je suis revenu au village pour pouvoir sensibiliser aux parents et aux jeunes filles de pousser plus loin de l'éducation. J'ai deux jeunes filles là. La première fait la terminale. La deuxième fait le quatrième. Je veux les laisser apprendre pour pouvoir continuer. Je ne veux pas que les filles soient mariées très tôt, abandonner leurs études. C'est ça que je veux faire comprendre à ma population. Parce que c'est une chose qui va arriver et qui m'a fait retarder. Parce que je crois en moi-même. Si ce n'était pas ça, peut-être j'aurais fait quelque chose de mes études. Depuis quand vous êtes éducatrice dans la garderie ? Depuis 2002, je suis éducatrice. Mais en 2004, l'Etat nous a appris pour nous former pour gérer les petits petits. Quelle satisfaction vous avez à enseigner les enfants dans la garderie ? J'ai une très grande satisfaction à enseigner les enfants. Parce que j'ai vu un changement au niveau de notre école élémentaire. Parce que là-bas, les enseignants sont là, ils se hôtenent pour prendre les petits. Parce que déjà, ils l'ont un peu compris à la garderie. On leur a initié à l'écriture, à parler le langage. Ce sont donc des gosses qui ne sont pas à la même hauteur que les autres qui ne font pas la garderie. Et c'est une promotion. Auparavant, les enfants n'étaient pas à l'école. Mais en passant par la garderie, tous les enfants veulent aller à l'école élémentaire. Parfois, on avait un manquement d'élèves aussi. Mais actuellement, on a deux signes. Ça, c'est un résultat de la garderie ? C'est un résultat de la garderie. OK. Même le directeur de l'école peut me témoigner. Ça a donné des résultats là-bas. Parce qu'ils ont des bons bons. Ce sont des élèves qui sont meilleurs parmi les autres qui ne sont pas passés à la garderie. OK. Donc, dans le cadre du 8 mars, nous avons décidé de venir célébrer un peu le modèle d'initiative et de leadership des femmes. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente une grande satisfaction pour vous. Parce que Honoré ne peut être que venir célébrer une si importante journée dans notre village à la présence des autorités comme Communautérial, le PCRLA, avec MCA, un partenaire qui œuvre dans le développement de la femme. Et c'est quelque chose que nous n'ouvrons pas. Parce qu'il a aménagé les terres là où les femmes doivent travailler pour se développer. Parce que qui dit femme dit enfant dit famille. Le développement ne peut passer que par la femme. Si on en a la femme, on donne à la femme des moyens à travailler. Je crois qu'on aura un monde développé. C'est pour ça que toutes les femmes de Guendard, à ma voix, je félicite, je remercie MCA de leur avoir initié cette journée dans ce village. Merci.